Musique Je m'appelle Jérôme Cablan-Hadou, je suis professeur à l'UFR Mathématiques et Informatiques à l'Université Félix Touffet-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire. Musique Je suis ici pour présenter mes travaux de recherche que j'effectue au sein de mon laboratoire à l'Université. Félix Touffet-Boigny. Je trouve que c'est une excellente chose en effectuant ces travaux en collaboration. Nous ayons en Afrique l'occasion de nous retrouver, ne serait-ce qu'une fois tous les deux ans, en fonction de nos modestes moyens, de nous rencontrer pour ensemble échanger, faire le point de nos travaux de recherche et avec ce rendez-vous qui est un rendez-vous de données, de recevoir, voir comment nous pouvons déjà nous organiser, comment nous pouvons collaborer pour ensemble donc faire évoluer la science mathématique au niveau de notre continent. Musique Je vais être un peu franc avec vous, je suis un peu sénégalais, puisque j'arrive, je viens, ce n'est pas la première fois que je me retrouve ici. Vous ne serez donc pas étonné que je vous dise que, en tout cas, tout se passe à merveille, tout se passe très bien et le niveau des exposés est un niveau tout à fait excellent. Nous avons eu aujourd'hui, au cours déjà de cette première journée, d'assister donc en science plénière à deux exposés de haute volée scientifique et je crois que c'est à encourager. Musique Je suis spécialiste en mécanique des fluides et je travaille un peu sur la modélisation et la mise en œuvre numérique des modèles, des équations relevant donc de la mécanique des fluides. À ce stade, je travaille un peu sur les problèmes d'hydrodynamique, qui est un problème tout à fait concret, qui se pose au niveau, par exemple, du canal de Vredi. C'est-à-dire, en fait, étudier l'hydrodynamique dans un canal qui est soumis à la fois à l'effet de marée et d'un tourbillon singulier, ponctuel. Mais je travaille aussi sur des problèmes connexes, comme par exemple, le phénomène du biseau salé, qui est un phénomène qui touche particulièrement le Sénégal, mais en fait, qui touche aujourd'hui tous les pays côtiers. Vous savez, avec l'avancée, avec le phénomène d'érosion et l'avancée de la mer, et surtout avec la forte augmentation de la densité de population au niveau de nos villes, l'eau consommable devient aujourd'hui quelque chose de plus en plus rare. Il est donc intéressant, nous autres, en tant que scientifiques, en tant que mathématiciens, de définir donc des modèles qui puissent permettre de prévoir comment cette eau salée, ce biseau-là avance, de façon à permettre à nos décideurs de prendre des décisions, c'est-à-dire de voir quel est l'intérêt économique de construire dans tel endroit ou dans tel endroit. Voici, entre autres, quelques travaux que j'effectue avec mon équipe à Abitchant. Écoutez, moi, je me retrouve un peu dans mon milieu, parce que, comme je l'ai dit, déjà les thématiques qui ont été traitées en sciences plénières aujourd'hui, je vous ai dit, ils sont de haut volet scientifique. D'ailleurs, je m'entretenais tout à l'heure avec le conférencier de cet après-midi, et je vois un parallèle avec le phénomène du biseau salé, c'est-à-dire la déformation des surfaces. Vous voyez, c'est un peu de cette façon-là que nous avons modélisé, nous, par exemple, l'interface, c'est-à-dire donc une zone de discontinuité entre l'eau qui est propre à la consommation et l'eau salée. Et comme c'est l'eau salée qui avance, ça crée donc une déformation de cette interface. Et vous voyez, aujourd'hui, ce qui a été fait, tout à fait, disons, dans la lignée du travail que j'effectue un peu. Donc, vraiment, disons que les thématiques qui sont traitées au cours de cette biennale sont en fait des thématiques assez intéressantes. Je le répète encore, il est heureux que nous puissions comme ça nous retrouver en fonction de nos moyens, ne serait-ce que tous les deux ans, tous les deux ans, pour ensemble faire le point et échanger et définir des axes de recherche. Et c'est en cela que je voudrais vraiment féliciter les organisateurs, le projet Enlaga, avec à sa tête le professeur Djarabsek, d'avoir eu l'idée d'une telle biennale qui est, en tout cas, que j'encourage fortement. Et j'espère que c'est la première, mais que ce ne sera pas la dernière.